salut tout le monde c'est azrox donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur gta pour un tout nouveau glitch d'argent sur ma chaîne youtube donc ça faisait très très longtemps que vous n'avez pas sorti de glitch d'argent sur ma chaîne youtube et j'ai trouvé ça utile par rapport à la nouvelle mise à jour qui est sorti et pour savoir si ça vous plaît de faire des vidéos sur gta si vous aimez le retour des vidéos de gta donc j'avais déjà fait un retour des vidéos digital il ya pas mal de temps après j'ai arrêté j'ai refait vidéo gta j'ai arrêté puis là je refais encore une vidéo gta donc je pense que je vais refaire ce que j'avais dit une vidéo fortnite une vidéo gta ou deux vidéos fortnite de vidéos gta un délire comme ça en gros je vais je vais faire plein de vidéos gta et fortnite à la fois donc en gros là le principe du glitch donc en vous allez devoir avoir le véhicule que vous voulez dupliquer dans un garage et avoir au moins une élégie rh8 dans le même garage donc en gros ce que vous allez faire là si vous allez appeler un véhicule aléatoire donc au pif complètement au pif donc on a un véhicule n'importe lequel donc pour ma part j'ai pris je sais même plus quel véhicule que j'ai pris mais vous pouvez prendre une t20 de toute façon c'est vous allez même pas perdre le véhicule donc moi pour ma part voilà j'ai pris la délexo donc vous allez devoir être accompagné d'un ami et vous rendre au los santos custom une fois arrivé au los santos custom votre ami va devoir faire flèche du bas et aller sur un personnage nu mode histoire donc c'est vraiment très simple montre vite fait hop et ça va mettre ce message là vous allez lui dire de rester sur le message d'alerte et vous vous allez avancer dans le los santos custom puis quitté le los santos custom et votre pote il faut qu'il soit toujours avec le message d'alerte toute façon il faut pas qu'il quitte le message d'alerte tout simplement donc là vous quittez le los santos custom ça vous met comme ça avec le véhicule là vous allez descendre de votre véhicule et ce que vous allez faire c'est que votre ami va rester dans le véhicule et avec le club de motards vous allez faire renvoyer le véhicule donc moi j'ai mis tout le monde accès au véhicule mais ça marche quand même si vous laissez passager donc là vous allez dans vous allez dans le club de motards renvoyer votre véhicule et normalement si tout a bien marché donc normalement c'est bien marché genre ça va tout le temps marché le véhicule ne va pas disparaître donc avec votre ami dedans donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre vers votre garage et une fois vers votre garage vous allez aller dans président du club et demander le fatio qui se trouve dans votre centre d'opération donc il va falloir mettre un fatio dans le centre d'opération c'est vraiment important parce que ça va être le véhicule qui va te supprimer donc de préférence le fatio parce que vous allez pouvoir le commander avec le club de motards et c'est super important donc là vous rentrez dans votre garage et vous allez sortir le véhicule que vous voulez dupliquer donc pour moi c'est l'élégué rh8 donc customisé à fond donc moi j'ai fait de façon à caisse pour le plus cher donc en gros celle ci vous allez la revendre en gros ça va faire une duplication est en fait au moment donc moi sur ma voiture il n'y a pas de plaques d'immatriculation donc c'est un peu chiant j'ai fait un truc en gros sur la mine n'y a pas de plaques comme vous pouvez remarquer normalement là où je vais me mettre genre en gros là je vais dire mon ami de quitter le message d'erreur donc vous faites pareil vous demandez à votre ami de quitter le message d'erreur en même temps vous appelez votre centre d'opération et normalement quand votre ami quitte le message d'erreur quelques secondes après votre plaque va changer de numéro donc ça va être des plaques propres vous allez pouvoir vendre les véhicules au prix bas normal en quelque sorte donc là voilà pendant ce temps là pour garder votre plaque si elle change ou pas et bah genre vous allez commander votre centre d'opération et attendre qu'il arrive donc là vous allez juste faire une petite sauvegarde en fait de votre véhicule donc là vous allez rentrer votre voiture dans le centre d'opération donc oui s'il est plein vous faites remplacer et là vous allez ressortir avec et je vais vous montrer qu'il ya bien une duplication dont vous pouvez laisser le véhicule dans le centre d'opération après vous pouvez bien bien sûr les stocker dans votre garage donc en gros là vous allez remettre le véhicule dans le garage hop donc en gros vous verrez qu'il ya bien la même les duplications et cuba les plaques n'ont pas changé donc après pour ma part on peut pas voir sur avec mes voitures là parce que j'ai pas de plaques d'immatriculation mais si vous en avez vous allez bien voir que ils auront changé que ça va être les mêmes donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et à me dire si vous voulez plus de vidéos gta et puis bye tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2